Générique Chers amis de l'économie, bonjour. Bonjour Virginie Kallmels. Bonjour Pascal Théry. Merci d'être là. Femme politique française. Quand on lit votre bio, Femme politique française, vous avez été élue à Bordeaux, c'est un petit moment de votre vie. Entrepreneur. Oui, je suis plus femme d'entreprise que femme politique. Voilà, c'est à ce titre d'ailleurs que je vous reçois. Vous êtes passé par les médias, Canal+, en démol production. Et puis il y a un grand projet dans votre actualité, Futurae, une école supérieure post-bac dédiée aux industries créatives et au marketing digital. Avec une idée que vous allez nous exposer, on va beaucoup parler de l'emploi des jeunes. Une idée qui est de faire évoluer le contenu de l'enseignement en fonction des besoins du marché. Et l'objectif quand on rentre dans une école, c'est d'en sortir avec un diplôme et avec un job si possible. Donc c'est bien de répondre aux besoins des entreprises. Mais pour commencer, l'actualité, ce sont ces cinq chantiers du président de la République. Le président de la République reçoit les organisations syndicales en ce moment. Il va leur communiquer les formules qui seront retenues pour les mois qui viennent sur le chômage partiel. J'aurais préféré d'ailleurs qu'on parle d'activité partielle, la révision des règles d'assurance chômage, la formation professionnelle, l'emploi des jeunes. Vous voyez, c'est notre sujet. Ou les règles du travail détaché. Ce grand chantier-là, il est un peu essentiel. On va le voir tout à l'heure avec un reportage, Virginie Calmel. Mais les premières victimes de la crise, il y a beaucoup de victimes, mais celles qui sont les plus, j'allais dire, cruellement exposées, ce sont ces jeunes qui ont souvent travaillé dur pour sortir avec un diplôme et qui arrivent face à un mur qui est celui du chômage. Et donc, situation exceptionnelle, il faut prendre des mesures exceptionnelles. Absolument. Et de ce point de vue-là, je ne peux que soutenir tout ce qui ira dans le sens du soutien et de la lutte contre le chômage des jeunes. J'ai déjà, nous avons tous, en fait, eu connaissance des mesures en matière d'apprentissage, ce qui est une bonne chose. L'apprentissage, on le sait, est une belle filière qui peut, derrière, non seulement mener à l'emploi, mais même développer des futurs chefs d'entreprise. Donc, c'est une belle filière. Pour autant, là, on attend beaucoup plus. Et en ce qui concerne le chômage des jeunes, moi, je crois qu'il faut aller très loin, très vite, parce que c'est déjà un fléau de notre pays avant le Covid. 23,5% des jeunes actifs étaient au chômage dans notre pays. Et là, on se doute, on ne connaît pas les chiffres, mais qu'à la rentrée, on va avoir une explosion du taux de chômage des jeunes. Donc, je pense qu'il faut aller plus loin. Moi, je suis pour des mesures fortes, notamment, par exemple, la baisse totale, la suppression même des charges patronales pour un emploi pour les jeunes. La flexibilité. Moi, je reste convaincue aujourd'hui qu'un chef d'entreprise va avoir énormément de mal à signer des CDI, puisqu'on a une incertitude, un manque de visibilité, une peur, tout simplement, de l'avenir. Et donc, plus de flexibilité pour les entreprises. Mettre le paquet très vite. Il y a deux éléments, si je peux me permettre, c'est la dose. Il ne faut pas les iner. Et puis, le temps. Il ne faut pas laisser passer le temps, parce que là, on est face à un chantier qui est un chantier immédiat. Et il faut des incitations fortes, parce que là encore, ce sont les entrepreneurs, ce sont les entreprises qui créent l'emploi. Ce n'est pas le politique. Mais il doit accompagner le mouvement pour que les entreprises, que les dirigeants, les entrepreneurs se disent « Ok, je prends le risque de mettre un jeune dans l'emploi et en CDI », parce que c'est aussi ça que l'on recherche de préférence. Eh bien, il faut des incitations fortes. Je trouve que la suppression des charges patronales pendant deux ou trois ans pourrait être une très belle mesure, que davantage de flexibilité, c'est-à-dire cette capacité à dire « Ok, je prends parce que mon carnet de commandes se remplit, mais quand il se vide, je peux jouer un peu sur ma maçon aériale et réembaucher », c'est quelque chose d'essentiel. Parce que les jeunes, ce n'est pas la garantie de l'emploi à vie qu'ils veulent. Ça, ce n'est pas vrai. Non, je ne crois pas. Pas tous, en tout cas. Ils veulent surtout et d'abord une première expérience qui va leur permettre de faire leur preuve et après de déboucher sur d'autres expériences. On sait tous, on l'a tous vécu. C'est plus difficile la première expérience qu'une fois qu'on peut enchaîner des expériences différentes, successives, complémentaires. Et je crois que c'est vers ça qu'on doit aller. On va parler de vos projets abondamment. Nous sommes en ligne avec Vanessa Géreb, qui est secrétaire générale adjointe de l'UNSA. Le 9 juin dernier, si on refait un petit peu le calendrier, rencontre multilatérale au ministère du Travail, autour de Mme Pénicaud, avec tous les partenaires sociaux. Et puis après ce 9 juin, ça a été assez vite, des réunions bilatérales, des séances de travail avec les organisations syndicales. Chacun a formulé ses propositions sur l'activité partielle, sur les grands chantiers qui sont en cours. En ce moment, la question du travail notamment. Et donc en ce moment, Emmanuel Macron reçoit les partenaires sociaux. Est-ce que vous avez des indications à nous fournir, Mme Géreb ? D'abord, quelles ont été vos demandes à vous ? Quel serait, si je peux me permettre, le minimum syndical que vous attendez du président de la République cet après-midi ? Bonjour. En ce qui concerne l'UNSA, le minimum syndical, comme vous le dites, ce serait déjà d'avoir un objectif ciblé de maintien de l'emploi. Ça, c'est clair. Un soutien aux entreprises, parce que dans cette période, il faut aider les entreprises. Car si on a des entreprises qui ne vont pas bien, on n'a pas d'emploi. Ça, c'est primordial. Donc il faut effectivement, vous le disiez, mettre le paquet sur des dispositifs incitatifs pour l'emploi, et avec des contreparties quand même sur des critères d'engagement. Est-ce que vous avez vous-même formulé des demandes autour du maintien de l'activité partielle ? C'est-à-dire qu'on est amené à faire de la dentelle. Il y a des secteurs qui sont repartis très vite. Il y en a qui prendront du temps pour retrouver une activité normale. Et donc il faudrait faire du sur-mesure. Est-ce que vous avez des indications dans ce sens-là ? Oui. Alors, il y a deux dispositifs qui sont en cours de discussion. L'activité partielle de longue durée, dont on a pas mal entendu parler ces derniers temps, qui sera un dispositif sur lequel nous avons demandé à ce qu'il y ait des engagements sur l'emploi, puisque c'est un nouveau dispositif qui peut aller jusqu'à deux ans de mise en activité partielle, qu'il soit encadré par un accord. Donc ça, c'est bien encadré par un accord. Donc ce seront les représentants de proximité dans l'entreprise qui le négocieront. Là où nous avons demandé des contreparties et des engagements, c'est sur le maintien de l'emploi. C'est-à-dire de définir vers quoi on va en termes de maintien de l'emploi, puisque ce dispositif permettra tout de même de procéder à des licenciements. Alors, justement, je vous interroge une seconde. Il y a un dispositif qui se résume dans un acronyme. ARME, A-R-M-E, activité réduite, maintien de l'emploi. Est-ce que ça signifie, par exemple, que ça exclut toute forme de licenciement ? Non, pas du tout, puisque le dispositif, si dans l'accord c'est prévu, peut permettre des licenciements, donc des PSE, sur la base du volontariat, sur des bases contraintes. C'est tout l'enjeu de la négociation d'entreprise, ou de branche d'ailleurs. Deux mots aussi sur les accords de performance collective. Ça ressemble à ce que les Allemands ont fait entre 2008 et 2010, c'est-à-dire qu'on redistribue la masse salariale, on maintient dans l'emploi, on consacre, et je vais en parler tout à l'heure avec Virginie Calmel, ce qui est là, on consacre une partie du temps à la formation. Est-ce que ça vous paraît pertinent et suffisant pour répondre au défi qui est devant nous ? Tous les dispositifs qui peuvent permettre de donner de la flexibilité et un horizon positif aux salariés sont nécessaires. Ensuite, comme je le disais, c'est dans les entreprises que ça se négocie, donc il faut par contre que la négociation soit loyale et qu'on se pose la question de la stratégie de l'entreprise, parce qu'à un moment donné, se dire l'entreprise va mal, il faut absolument qu'on soit plus souple, il faut que ça aille très vite, il faut qu'on aille vers de la formation, il faut aussi se poser la question de la stratégie de l'entreprise. Vers quoi elle va l'entreprise ? Quelles sont les difficultés ? Est-ce qu'elles sont passagères ? Est-ce qu'elles sont dues à la crise actuelle ? Est-ce qu'elles sont dues à un problème de marché ? Enfin, il y a aussi les sujets de reconversion. Oui, un diagnostic à réaliser. Tout à fait, est-ce qu'envoyer les salariés en formation, c'est aussi les envoyer vers des formations qui servent à rester dans l'emploi. Si on ne sait pas poser la question du diagnostic, il manque quelque chose. Bien, merci beaucoup. On va suivre tout ça avec beaucoup d'intérêt. C'est vous qui avez négocié, qui avez apporté les revendications, les demandes, les suggestions aussi de l'UNSA au cours de ces échanges avec le ministère du Travail. On va voir tout ça, on y verra un peu plus clair. Je vais dire que la fumée blanche devrait sortir peut-être d'ici à la fin de l'heure. C'est essentiel ce qu'elle dit, Mme Jéréb. En réalité, un des problèmes que nous avons en France, Virginie Calmel, c'est que parfois, on continue de former, non pas quelques centaines, mais des milliers, des dizaines de milliers, voire des centaines de milliers de jeunes gens dans des directions qui sont des impasses. Absolument, Pascal Péry, je partage totalement votre constat et je pense qu'il serait même temps d'aller un peu plus loin. Et pourquoi pas ? Alors que vous voyez qu'en médecine, par exemple, on est très dur. On impose une sorte de concours, au fond, avec beaucoup de gens qui sont très motivés, qui auraient peut-être pu être des très bons et des très grands médecins, finalement, qui vont échouer aux premières années de formation. A contrario, nos campagnes manquent de médecins et à contrario, on accueille des médecins qui viennent d'autres pays où on n'est pas du tout certain qu'ils ont un niveau de compétence bien supérieur à ceux qu'on a rejetés pour un demi-point d'échec à leur concours de l'université. Et puis, on continue à laisser des jeunes s'inscrire, alors je n'ai rien contre les sciences sociales, par exemple, mais dans des filières qui, malheureusement, sont vouées au chômage. On le sait d'avance. Et je trouve que c'est criminel et que c'est dommage de ne pas expliquer, tout simplement, combien, grosso modo, la France a besoin de sociologues, d'ethnologues. Il y a plein de belles formations et je ne veux pas les critiquer. Je dis simplement qu'on sait qu'il n'y aura pas autant d'emplois pour ces personnes formées. Et, j'en viens à la création de Futurae, elle est partie vraiment d'un constat très simple. C'est cette école, donc, que vous ouvrez à la rentrée. Le 5 octobre prochain, à Boulogne-Biancourt. Ça s'appelle Futurae. Voilà, en latin, ça veut dire avenir, parce que l'objectif, c'est vraiment de préparer son avenir. Et pour moi, l'avenir numéro un, ce n'est pas tant d'avoir un diplôme, c'est surtout d'avoir un emploi. Et donc, on est parti de quelque chose de simple, qui est quel est le besoin des entreprises aujourd'hui ? On est dans un paradoxe, Pascal Péry. La France connaît un taux de chômage très élevé. Le chômage des jeunes, on vient d'en parler. Pour autant, combien de centaines de milliers d'emplois non pourvus, faute de compétences ? Vous avez aujourd'hui des métiers en tension sur le marché français. Et vous avez même des entreprises, des entrepreneurs qui me le disent. Ils disent, on est obligé d'aller chercher à l'étranger pour ces postes simples. Exemple. Exemple des data scientists, par exemple. Mais dans le domaine du jeu vidéo. Alors, ça paraît un peu obscur quand on dit data scientists. C'est des gens qui travaillent sur la donnée. Absolument. La data, c'est la connaissance du monde. Aujourd'hui, on a tous un profil digital. Et donc, ça intéresse les entreprises commerciales, évidemment, parce qu'il y a ce qu'on appelle des data lakes, c'est-à-dire des grandes bases de données, de milliards de milliards de données. Il faut les trier. Il faut les trier, leur donner du sens pour leur permettre d'être utiles sur le plan de la connaissance client. Mais ça peut être aussi, par exemple, sur le plan de la santé. Exactement. Mieux connaître les populations, leurs pathologies, donc mieux les soigner. Les data scientists font tout ça, en réalité. Et comme vous le dites très bien, ça touche à tout un tas de secteurs. Donc, souvent, on dit, tiens, elle a créé une école du digital. Bien sûr, parce qu'aujourd'hui, le digital est partout. Même les agriculteurs ont dû évoluer avec le digital. Absolument. Et donc, on voit qu'au fond, tout ça est transversal, que ça touche tous les secteurs et que nous, nous voulons former nos jeunes de façon extrêmement concrète, pragmatique, pour être en employabilité immédiate. Et c'est-à-dire qu'on s'intéresse d'abord à la certification de compétences. Ça veut dire, est-ce qu'ils sont, une fois leur formation acquise, opérationnelle, est-ce qu'ils auront vraiment des certifications de compétences, certains logiciels, certaines connaissances très pratiques, qui sont validées, évidemment, par des professionnels. C'est une école qui n'a que des professionnels qui viennent transmettre leur savoir. Et surtout, c'est cette employabilité immédiate, c'est-à-dire que nos formations, elles ne destinent qu'à des métiers qui, aujourd'hui, sont en tension. Vous allez sur un site comme Welcome to the Jungle, par exemple, vous voyez tout un tas d'offres d'emplois non pourvues. Et vous voyez des entreprises qui se font concurrence. Ça veut dire que ces jeunes, en plus, non seulement ils ne vont pas connaître le chômage, mais en plus, ils vont être bien payés. Parce que comme il y a une raréfaction de cette compétence sur le marché, souvent, les entreprises, entre guillemets, font un peu de surenchère pour avoir ces profils. Et puis, alors, il y a une innovation qui a vraiment retenu mon attention, c'est que le contenu de l'enseignement, il évolue au fur et à mesure des demandes du marché. Alors, si on essaye de mettre des exemples derrière tout ça, ceux qui ont fait des études supérieures savent que, y compris les sciences humaines et sociales, entre le début des études et la fin des études, la doctrine, la pensée peut évoluer. Donc, quand il s'agit du digital, ce sont des techniques, ce sont des modèles. Et ça évolue encore plus vite que la pensée. Alors, ça évolue à une vitesse quasi exponentielle, à une vitesse quasi géométrique. C'est-à-dire, on peut sortir d'une école en ayant une formation certifiée, mais qui ne correspond plus du tout aux besoins du marché. Et donc là, vous dites, en temps réel, on va regarder quels sont les besoins du marché et on va s'y adapter. Oui, parce que fort de ce constat... C'est déroutant. Oui, mais pourtant, c'est vraiment, comment vous dire, c'est du bon sens. Fort de ce constat, l'idée est de dire, il va falloir être agile. Le monde va très vite. Le monde du numérique va très, très vite. Et on le vit tous. On le vit avec nos objets connectés et l'évolution, tout le monde a un smartphone ou presque. Et donc, on voit bien à quel point toute cette technologie évolue. Et donc, nos étudiants, ce qu'on veut, c'est qu'ils puissent évoluer en même temps. Ça veut dire que ce qu'ils vont acquérir comme compétence la première année sur un logiciel donné, peut-être qu'au bout de trois ans, on va leur dire, il va falloir se reformer à un autre logiciel. Je discutais avec un des dirigeants puisque cette école, je veux qu'elle soit au contact direct des entreprises. Donc, nous avons la chance d'avoir 25 dirigeants des sociétés clés du secteur. C'est très pragmatique. Vous savez, moi, j'appartiens à une génération où étudiants, les syndicats étudiants nous disaient, l'université n'est pas au service du patronat. Oui, mais... Dit comme ça. Non, mais ce qui ne nous a pas empêché de trouver du travail. Mais néanmoins, on fait des études pour trouver un boulot. Mais bien sûr, et ce n'est pas être au service du patronat, c'est être au service de l'emploi et de l'employabilité. Et c'est le rêve des jeunes. C'est de bosser et de montrer ce qu'ils sont capables de faire. Notre école, elle est aussi là-dessus, c'est développer le potentiel de chacun. Nous, on est convaincus que tout le monde a un potentiel. Souvent, il ne sait pas le déceler. Et donc, le vrai problème, c'est un problème d'orientation. Pourquoi il y a des gens en échec ? C'est parce qu'ils ne vont pas dans les bonnes filières ou parce que, finalement, on n'a pas assez d'essilé leur potentiel. Donc, nous, on dit mention très bien ou mention passable, ce n'est pas le sujet. Les connaissances passées, ce n'est plus le sujet. Là, on va vous faire des tests cognitifs pour vraiment aller regarder de près ce que sont vos appétences et aller sur les points forts. C'est plus anglo-saxon que français comme approche. C'est vraiment de dire on va développer vos points forts. Beaucoup de jeunes viennent nous voir parce qu'ils veulent faire du jeu vidéo, de l'animation 3D, du marketing digital. Et là, on va leur dire plutôt créatif, plutôt designer, plutôt narratif, plutôt stratège. En fait, tous ces métiers, derrière tout ça, il y a finalement une complexité et une complémentarité de compétences et ne sont pas les mêmes. Et on va les orienter comme ça. Transdisciplinaire, c'est ça ? Oui, et on va les orienter dans des bachelors qui ne seront pas forcément leur choix de départ parce que parfois, ils se trompent. Ils disent, je veux faire du jeu vidéo, très bien, mais ils ne savent pas exactement quel type de compétences ils doivent acquérir. Donc ça, ça va être un sujet majeur. Adaptabilité permanente. Et ces dirigeants, donc je pense par exemple le PDG de Thalès, Patrice Kahn, qui interviendra dans l'école en masterclass, me dit, nous, des UI UX designers, on en cherche, on en recrute. Qu'est-ce que ça, des UI ? Vous savez, aujourd'hui, dans ce monde du digital, il y a des codes, il y a des techniques, il y a des choses à apprendre. Et là, UI UX, c'est vraiment un module très spécifique pour comprendre, en fait, cette technologie. Celui qui l'obtient est sûr de trouver un travail. Bien sûr, parce qu'aujourd'hui, mais vous avez tout à fait résumé, aujourd'hui, on en cherche, on attend. Mais peut-être que le même Patrice Kahn, et c'est pour ça qu'il interviendra comme les dirigeants qui nous font l'honneur d'intervenir dans cette école de Google, YouTube, Webédia, Vivendi, en passant par One Point, il y a beaucoup d'entreprises qui sont présentes. L'Oréal aussi, parce qu'en marketing digital, c'est clé, vont nous dire, et moi, c'est d'eux que je veux entendre, quelles sont les évolutions. Aujourd'hui, il me dit à un UI UX designer, je l'embauche tout de suite. Peut-être que dans trois ans, il me dira, finalement, moi, maintenant, j'ai besoin de telle ou telle compétence. Et c'est cette adaptabilité, c'est pour ça qu'on veut rester flexibles, on veut rester agiles, on veut rester petits, parce que l'idée, c'est vraiment que nos étudiants, on les accompagne jusqu'à l'entrée dans l'emploi. C'est aussi une école de l'égalité des chances. Travailler les points forts, c'est bien. Vous savez, quand vous avez fait cette réflexion, ça m'a rappelé les commentaires qu'on avait parfois sur les carnets scolaires. Tous étaient toujours très bons élèves, peu mieux faire. Ça, c'est très français. En Angleterre, sur le même carnet scolaire, on aurait écrit, vous êtes excellent dans telle ou telle matière, et il faut améliorer telle ou telle autre. Donc, c'est deux visions. Alors, on va donner la parole aux jeunes, parce que la crise, et on y revient, on est à cheval entre vos projets et puis l'actualité du jour, aider les jeunes à entrer sur le marché du travail. La crise, elle ne fait l'affaire de personne, évidemment, mais les jeunes qui arrivent sur le marché du travail sont les premières victimes et ils peuvent, dans certains cas, il faut le combattre d'ailleurs, avoir le sentiment de l'abandon. Plein d'alternants qui se sont fait renvoyer, enfin voilà, à licencier, et en fait, il n'y a personne qui recrute, quoi. On a l'impression d'être lâchés et on a l'impression qu'on n'est pas soutenus et j'envie les personnes qui partent à la retraite ou qui ont déjà un emploi bien stable parce que nous, on ne sait pas. On est lancés dans le grand bain, déjà de base, ce n'est pas facile, mais là, il y a encore plus d'incertitudes, quoi. C'est vrai que pour les jeunes, ça a toujours été plus compliqué que pour ceux qui ont plus d'expérience, du coup, ça a été compliqué pour nous. On ne sait pas de quoi demain est fait et du coup, on préfère économiser que dépenser dans tout et n'importe quoi, on va dire. Il vaut mieux rester sur ce qu'on a avant de penser à changer, à bifurquer, à progresser d'une autre manière. Mais on essaye de se stabiliser avec ce qui peut être une stabilité parce qu'on sent bien que la période va être beaucoup plus compliquée et surtout la période à partir de septembre. Alors, la formation, c'est un peu le pétrole du 21e siècle et je trouve que c'est probablement l'univers qui est le plus marqué par les inégalités. Alors, il y a assez peu d'inégalités d'accès à l'université parce que l'université en France, elle ne coûte presque rien et quand on a peu de moyens, on peut devenir boursier. En revanche, je vois qu'entre la formation universitaire, certaines formations universitaires, les grandes écoles, les écoles d'ingénieurs et l'excellence, il y a au fond quatre modèles et le mass market, le marché de masse, c'est l'université. Il faudrait beaucoup y travailler, il faudrait beaucoup l'améliorer et peut-être que c'est une des raisons, je voudrais votre avis là-dessus, une des raisons pour lesquelles on souffre en France plus d'inégalités d'accès que d'inégalités sociales. Enfin, les inégalités d'accès produisent des inégalités sociales. Oui, alors, moi je vais vous dire, je suis vraiment favorable à lutter contre les inégalités et même si c'est une école privée payante, je considère qu'elle doit vraiment être ouverte à tous et qu'il faut se battre pour l'égalité des chances, donner à des gens, quel que soit leur milieu d'origine, cette capacité, justement à créer leur destin et à miser sur leur potentiel et c'est pour ça que quand on met par exemple des dirigeants de premier ordre en masterclass dans notre école, qu'est-ce qu'on va faire aussi ? On va leur permettre de rencontrer des personnes emblématiques et que vous soyez et on le sait tous, ce qui est compliqué, c'est le stage, c'est de créer, c'est le réseau. Le réseau, le stage, les connaissances. On va leur créer un réseau et moi ma fierté c'est de voir que là pour la rentrée d'octobre, on a des personnes issues de milieux très défavorisées qui auraient pu faire d'autres choix, qui auraient pu sombrer parfois dans la délinquance ou dans des choses plus faciles et qui vont finalement se donner du mal, qui vont évidemment bosser en parallèle pour payer leur formation, certains faire un emprunt étudiant, mais derrière ils vont avoir accès à Xavier Niel, ils vont avoir accès au patron d'Ubisoft ou de Vivendi et ça, je trouve que c'est ça l'égalité des chances, c'est de leur permettre déjà de créer un réseau et d'avoir déjà un pied dans l'entreprise, que ce ne soit pas que des fils ou des filles d'entrepreneurs, de dirigeants d'entreprises qui connaissent le monde économique qui puissent se frayer ce chemin qui va être difficile. Ce que j'entends de ces jeunes, c'est beaucoup d'anxiété et je crois qu'il faut les rassurer en leur disant qu'il va peut-être y avoir des moments difficiles, mais il ne faut peut-être pas perdre ce temps précieux. C'est pour ça que nous, on fait des formations courtes en 2-4 mois, vous voyez, ce qu'on appelle des short courses parce qu'on a peut-être un certain nombre de gens et on en a beaucoup qui viennent de l'université qui disent finalement je me suis un peu fourvoyée, j'ai perdu mon temps parce qu'à la fin je n'ai pas d'emploi et peut-être qu'avec une formation de 4 mois je vais me spécialiser ce qui va me permettre de mettre le pied à l'étrier dans un job qui lui, Covid ou pas Covid ne va pas disparaître parce que des traffic managers, des web content managers, etc., on en a besoin même post-Covid et je dirais même surtout post-Covid où on a une digitalisation de l'économie qui va être encore plus accélérée. Est-ce qu'à votre avis on fait suffisamment confiance aux jeunes dans ce pays ? Alors moi je fais partie des gens qui ont eu de la chance comme je disais cette phrase de Jefferson plus je travaille plus j'ai de la chance j'ai beaucoup travaillé mais j'ai eu beaucoup de chance pourquoi ? Parce qu'on m'a fait confiance en fait si je devais résumer ma chance c'est qu'on m'ait fait confiance c'est-à-dire qu'on m'ait donné des responsabilités très jeunes et moi je me suis efforcée de le faire considérant que quand vous faites confiance en général vous n'êtes pas déçus parce que les personnes se dépassent pour être à la hauteur de la confiance qu'on leur fait mais là où vous avez raison c'est que je pense que malheureusement c'est pas le cas général que souvent encore on a tendance à penser qu'il faut une certaine expérience avoir passé un certain nombre d'années pour accéder à certains postes par responsabilité avant on est trop jeune après on est trop vieux pour autant la période où on est à point je puis dire elle est courte elle est courte dans une vie il faut faire confiance aux jeunes sinon ça marchera pas sauf dans ces métiers dont je viens de parler parce que là il y a un peu d'optimisme pour tous ces jeunes ces métiers là non seulement ils leur tendent les bras et ils les attendent mais ils sont faits pour les jeunes ils sont justement presque plus faits pour les jeunes ça veut pas dire que des gens plus âgés ne peuvent pas se reconvertir et travailler mais eux ils sont nés avec toutes ces technologies ils les intuitent et du coup ils sont extrêmement bons et c'est vrai que dans l'univers du jeu vidéo de l'animation 3D là vous voyez que vraiment vous avez de la place pour les jeunes jeu vidéo animation 3D très bien tout à l'heure je vais recevoir le maire d'Inker Patrice Vergret on va parler des projets industriels du pays les jeunes que vous rencontrez j'imagine que vous commencez à les recruter est-ce qu'ils ont une petite idée de ce que c'est que l'industrie du 21ème siècle alors je ne sais pas s'ils ont une idée mais nous on a la prétention de dire qu'on va leur rendre obligatoire des cours que j'ai qualifié de culture générale du 21ème siècle je pense qu'on ne peut pas laisser nos jeunes entrer sur le marché du travail sans avoir eu une acculturation à l'intelligence artificielle à la cybersécurité au développement durable qui est une notion clé à toutes ces notions de codage de création d'entrepreneuriat et tout ça pour nous et de sciences cognitives parce que vous l'avez dit tout à l'heure tout ça la clé ça va être d'apprendre à apprendre il va falloir qu'ils comprennent qu'en fait il va falloir qu'ils deviennent des apprenants tout au long de leur vie c'est d'ailleurs très agréable et nous nous allons nous avons fait un partenariat avec une société je vous arrête juste une seconde et puis vous terminez votre phrase après vous voyez cette image Didier Raoult le professeur de médecine de Marseille est attendu à l'Assemblée nationale vous savez qu'il va répondre à la commission d'enquête parlementaire ben voilà il fait son arrivée j'imagine qu'il y a des formalités comme tout le monde il n'y échappe pas il est au guichet là alors est-ce qu'il va présenter sa carte d'identité a priori il ne devrait pas en avoir besoin parce qu'on le connaît sa notoriété n'est plus à faire exactement et vous allez pouvoir le suivre tout à l'heure à partir de 17h en direct sur LCI j'aurai le plaisir de vous retrouver avec un très beau plateau ce soir à 20h pour reprendre les temps forts de sa communication pardon je vous ai pas du tout mais je finissais sur le partenariat que nous avons fait avec une société qui s'appelle SBT Human Matter et là nous avons des docteurs en neurosciences qui ont développé pour nous des tests cognitifs qui nous permettent de faire notre sélection c'est des game tests cognitifs mais également un module de sciences cognitives parce que apprendre à apprendre est quelque chose qui est clé pour le monde de demain donc voilà cette culture générale du 21ème siècle que nous mettons en module obligatoire ce n'est pas optionnel que vous ayez choisi de faire de la communication audiovisuelle de l'animation 3D ou du marketing digital ça nous paraît être les fondements et la force en fait des métiers de demain et j'ajouterai le savoir-être parce que là encore si on veut l'égalité des chances le savoir-être est la clé il faut que des gens issus de tout milieu puissent prendre les codes les codes de comportement exactement et c'est très important pour nous merci beaucoup Virginie Calmel j'ai reçu un petit un tweet d'un téléspectateur fidèle de l'émission ancien professeur d'économie et de gestion Alain Villard qui dit excellente méthode pédagogique que le renforcement positif insister sur ce qui va bien et puis le reste on le travaille mais la copie notée peut mieux faire chers amis profs il faut l'oublier c'est pas chez Futurae c'est pas chez vous très bien merci beaucoup Virginie Calmel une étape de plus dans le déconfinement du monde du travail depuis ce matin avec un assouplissement des règles Covid dans les entreprises alors c'est la fin de la règle des 4 mètres carrés par salarié un mètre de distance devrait suffire on est à 3 mètres là dans ce studio tout va bien masque obligatoire pour les positions rapprochées quand on ne peut pas respecter le mètre de distance dans des unités de production des ateliers attention particulière au personnel temporaire télétravail pour les personnes à risque ce nouveau protocole est résumé en images par Anaïs Barth fini les 4 mètres carrés minimum autour de chaque salarié place au fameux mètre de distance ou quand cela n'est pas possible au port obligatoire du masque le télétravail quant à lui ne sera plus la norme excepté pour les travailleurs à risque un soulagement pour ce patron de PME grâce à ce nouveau dispositif il espère ainsi retrouver la quasi totalité de ses effectifs un tiers de ses salariés ne sont toujours pas revenus et sans eux impossible de reprendre une activité économique complète aujourd'hui grosso modo on est à deux tiers de notre capacité pour des commandes qui ont beaucoup augmenté et donc il faudrait assez vite voire très vite qu'on soit au moins à 100% de ce qu'on faisait avant le début du confinement un protocole certes allégé mais les salariés devront continuer à appliquer au maximum les mesures d'hygiène comme nettoyer leur surface de travail ou se laver les mains très régulièrement bonjour Patrice Verguerette merci d'être là vous êtes maire réélu de Dunkerque vous avez été réélu au premier tour donc vous êtes lancé pour un nouveau mandat et je voulais qu'on échange autour des grands projets industriels pourquoi ? parce que Dunkerque c'est une ville portuaire il y a de l'industrie vous avez rc l'hormital vous avez quelques idées j'allais dire que vous êtes un praticien au bon sens du terme de la réindustrialisation du pays mais juste avant l'antenne je voudrais qu'on raconte ça pour commencer vous me parliez de cette unité de production que vous avez perdue malheureusement pour des batteries électriques batteries électriques c'est un sujet d'avenir ça 1000 emplois c'est parti ailleurs et comme on est intelligent on se dit on va faire le diagnostic pourquoi on a perdu alors pourquoi est-ce que vous avez perdu et comment on peut corriger comment on peut prendre des mesures correctrices bonjour oui le pire c'est qu'on a eu le sentiment de perdre de manière injuste en fait parce que c'était une usine de batterie j'ai envie de dire d'Asie on ne peut pas la citer qui cherchait à s'implanter en Europe dans l'Union Européenne et c'est vrai qu'on avait toutes les caractéristiques pour pouvoir les accueillir on était très bien positionnés en termes géographiques on avait une main d'oeuvre très compétente on avait ce qu'on appelle les utilités c'est-à-dire l'énergie l'eau industrielle qui permettait de répondre et puis on a été battus sur un élément qui a été le coût du travail et on a été battus par la Pologne et à un moment donné cette usine du batterie alors qu'elle avait tous les points positifs pour s'installer en France et à Dunkerque elle a fait finalement le choix de la Pologne ça a été une déception alors on est plutôt bon on a réussi ailleurs mais est-ce qu'on peut lutter contre les Polonais dans le domaine du coût de la main d'oeuvre ? c'est pas ça l'enjeu tellement en fait aujourd'hui le sentiment qu'on a en France et je le vis à Dunkerque c'est qu'on parle beaucoup de développement industriel de relocalisation d'industries en France on l'a vu avec la crise sanitaire il faut relocaliser des industries en France mais qu'on se donne une politique industrielle qui reste quand même globalement faible alors certes on a eu des dispositifs comme territoire d'innovation qui ont permis d'accompagner un certain nombre d'industriels pour se moderniser mais sur l'implantation d'industries nouvelles on est très très faibles j'ai envie de dire ce qu'il nous faudrait c'est nous améliorer sur plusieurs points d'abord assumer le fait qu'il faut une dizaine une quinzaine de grands sites industriels en France qui puissent être privilégiés évidemment autour des grands hubs de mobilité donc les ports évidemment peut-être pas simplement vous voyez ce qu'il y a en bas de l'écran la mer oubliée de la convention citoyenne il n'y a pas un mot c'est pire que ça pas un mot pas un mot sur l'industrie pas un mot sur les ports alors qu'on est la deuxième puissance maritime du monde pratiquement on a des ports des grands ports au passage d'ailleurs leur trafic décroît regardez le port de Marseille et d'autres alors que cet outil est un formidable outil de développement de l'industrie et surtout totalement respectueux des problématiques environnementales de demain oui la convention citoyenne je trouvais ça une très bonne idée au départ j'étais un peu déçu par les propositions et notamment effectivement rien sur l'industrie rien sur la dimension portuaire c'est un peu dommage au moment où on évoque ça d'être passé à côté de la politique industrielle de la France parce que c'est un enjeu énorme pour les questions d'environnement demain alors je le disais ce qu'il nous faut demain c'est nous améliorer pour pouvoir aussi accueillir des entreprises d'avenir vous avez cité on a cité tout à l'heure les batteries électriques c'est fondamental la France est en train de vouloir développer la voiture électrique on va quand même pas laisser toutes les industries demain pour la produire ailleurs qu'en France et donc je pense qu'il faut trois choses pour consolider ces implantations industrielles d'abord sur les questions d'instruction administrative il faut qu'on fasse mieux que les autres aujourd'hui en Allemagne en Pologne c'est six mois les délais d'instruction des dossiers d'implantation d'industrie en France l'instruction c'est on consulte les administrations c'est ça et on donne la réponse et elles fournissent une réponse réglementaire oui réglementaire sur le ça va du permis de construire j'imagine jusqu'à l'accès aux fluides ce que j'évoquais les conditions d'ensemble d'installation d'une entreprise c'est vrai que si vous mettez deux ou trois ans à répondre à un candidat il aurait vite fait de choisir ailleurs exactement ça c'est le premier point le deuxième point on l'a dit tout à l'heure c'est le coût du travail il faut qu'on assume dans ce pays un certain nombre de zones économiques spéciales sur 10 à 15 sites où effectivement il y aura des avantages fiscaux des avantages sociaux si on veut accueillir ces industries de demain il pourrait d'ailleurs être spécialisé sur l'accueil des industries de demain on pourrait se focaliser sur cette dimension environnementale mais sans avantages sans zones économiques spéciales on n'y arrivera pas et enfin dernier élément à partir du moment où on aura décidé en France qu'il y a 10 ou 15 zones prioritaires pour l'accueil de ces nouvelles entreprises d'avenir il faut demander aux opérateurs d'énergie aux collectivités locales sur les questions d'eau industrielle de pouvoir alimenter ces zones avec des moyens aujourd'hui la problématique de l'eau elle est déjà un enjeu sur mon territoire et je suis plutôt dans le nord vous imaginez dans le sud j'ai du mal à comprendre mais parce que l'eau aujourd'hui est devenue une denrée rare et l'eau industrielle est devenue une denrée rare qu'est-ce que c'est que l'eau industrielle l'eau industrielle c'est l'eau qu'on peut capter qui peut servir dans les process industriels c'est pas l'eau que vous pouvez boire c'est l'eau qui peut être utilisée dans les process industriels aujourd'hui on peut en manquer en France on en est à un stade où on en manquera et donc si on n'a pas une réflexion en amont des moyens des investissements pour permettre à ces zones économiques spéciales d'être bien dotées en eau mais en énergie aussi aujourd'hui quand on a une implantation d'industrie en France c'est au cas par cas vous avez les opérateurs d'énergie qui viennent décider comment ils vont faire pour alimenter une entreprise au cas par cas il n'y a même pas de stratégie d'ensemble pour alimenter nos industries alors c'est là qu'il faut une politique industrielle en France et qu'il puisse penser ça dans sa globalité vous avez à Dunkerque une entreprise qui doit être énergivore j'imagine non ArcelorMittal ils font de la synagogie primaire chez vous ? alors il y a une entreprise énergivore ArcelorMittal il y a encore plus énergivore avec l'aluminium aluminium Dunkerque l'enjeu pour ArcelorMittal c'est le CO2 puisque ArcelorMittal Dunkerque c'est 10% des émissions de CO2 de la région des Hauts-de-France donc vous vous rendez compte l'enjeu on est en train de parler de changement climatique il y a 10% des enjeux du CO2 de la région Hauts-de-France qui se jouent à Dunkerque sur une usine ArcelorMittal Dunkerque et c'est la raison pour laquelle d'ailleurs il faut accompagner cette industrie du XXe siècle ou du début du XXIe siècle qui a envie de se moderniser qui aujourd'hui a de gros problèmes de moyens financiers à cause de la crise sanitaire il faut être très très clair aujourd'hui ArcelorMittal Dunkerque tourne à 50% c'est très difficile mais ils ont envie d'investir pour être justement demain au rendez-vous du climat au rendez-vous de l'environnement il faut les accompagner je parlais tout à l'heure de ce dispositif territoire d'innovation qui existe en France qui permet d'accompagner un certain nombre de bassins industriels il faut aller plus loin aujourd'hui parce que sinon on ne sera pas au rendez-vous du changement climatique et des enjeux environnementaux Dans la période qu'on vient de traverser et qu'on quitte progressivement c'est d'ailleurs très bien au passage la période du confinement comment a fonctionné dans votre cas Dunkerque c'est une grande ville industrielle un port important comment a fonctionné le lien dans le couple préfet-maire ? Le maire est en première ligne moi je m'entends très très bien avec le préfet des Hauts-de-France et avec le sous-préfet de Dunkerque donc on s'appelle régulièrement mais vous savez c'est un travail le lien avec l'administration marche bien là mais le maire au bout du compte moi j'ai la communauté urbaine de Dunkerque la ville de Dunkerque c'est à peu près 3000 agents le préfet et les sous-préfectures c'est nettement moins d'agents donc c'est vrai que celui qui est en première ligne c'est le maire c'est le président de l'intercommunalité après il faut qu'on s'entende bien avec le préfet donc avec le préfet ça se passe toujours bien là où ça se passe moins bien c'est avec les administrations qui sont en dessous de lui qui dépendent du préfet et là moi il y a des choses qui m'exaspèrent dans le quotidien par exemple racontez nous aujourd'hui j'ai tout mais regardez je vais vous raconter une anecdote très drôle et on s'en amusait avec le préfet je ne devrais pas le dire mais je vais le dire il y a quelqu'un qui a inventé le principe des plages dynamiques en France on n'avait pas le droit de s'asseoir sur le sable quand vous connaissez les plages du nord beaucoup plus difficile à gérer en termes de cohabitation en plages dynamiques que en plages statiques c'était une absurdité en fait on a importé un concept qui venait probablement de l'ouest ou du sud de la France à Dunkerque qui est une plage très différente si on avait laissé la marge de manœuvre aux élus locaux de s'adapter à leur territoire aux réalités territoriales j'aurais géré beaucoup plus facilement la cohabitation sur la plage c'est un exemple mais je pourrais vous en donner 10 000 y compris sur les questions industrielles aujourd'hui où on passe parfois plus de temps à se battre avec les administrations de l'Etat j'essaye de comprendre et je pense que tous ceux qui nous suivent ont envie de comprendre aussi parce qu'on évoque souvent ces blocages c'est la barrière normative les normes c'est ça le frein ? c'est parce qu'on a écrit trop de circulaires de normes et que finalement ça gêne les projets ? c'est encore plus subtil que ça alors il y a les normes et effectivement on est parfois un peu plus exigeants qu'ailleurs et on ne pense pas toujours à compenser par un gain de compétitivité comme je le disais tout à l'heure donc du coup on perd en compétitivité et ça pose problème mais il y a autre chose il y a le raisonnement en silo en France je m'explique c'est-à-dire vous avez le spécialiste la DDTM par exemple qui va être la police de l'eau alors eux ils vont regarder que l'eau DDTM c'est direction départementale direction départementale de territoire et mer et ils regardent que l'eau et puis vous allez avoir une autre administration de l'état qui va regarder que la problématique risque industriel puis il y en a une autre qui va regarder que l'économie alors évidemment l'économie il est d'accord avec le développement mais il y en a toujours un un projet c'est jamais pur et parfait il y a toujours beaucoup de plus et un peu de moins quand les moins sont supérieurs aux plus en général on le fait pas mais on ne voit pas ça et donc on perd énormément de temps sur le moins on ne regarde jamais un dossier d'ensemble ce que réussit à faire le pouvoir en général politique locale c'est d'évaluer les plus et les moins et on fait une balance la vie c'est pas noir et blanc la vie c'est un équilibre et il faut arbitrer et ce système en silo français fait qu'on perd systématiquement beaucoup de temps sur le négatif je reprends votre exemple donc il y a 4-5 silos il y en a 4 qui sont d'accord il y en a un qui dit ben non là votre projet ça passe pas parce que qu'est-ce que vous faites vous lui tordez le bras vous appelez le préfet il finit par céder non non c'est là qu'en général on discute avec le préfet et le préfet effectivement est là pour essayer de reconsidérer les plus et les moins mais c'est tellement de temps perdu parfois et les délais d'instruction que j'évoquais tout à l'heure et là on a perdu le projet bien sûr on perd le projet on perd le projet mais attendez vous appelez une révolution un peu copernicienne c'est-à-dire que oui je comprends parfaitement la logique en silo chacun est dans son couloir et course à course en iront complètement ce que font les autres au fond une administration plus ouverte peut-être plus vivante connectée au territoire ce serait une administration globale qui fonctionnerait plus de façon horizontale qu'en silo oui mais enfin attendez c'est pas la culture c'est pas la culture publique française il faut assumer aujourd'hui et la crise sanitaire l'a montré une plus forte décentralisation des décisions il faut arrêter avec cette centralisation c'est plus possible aujourd'hui le logement ne doit plus être traité au niveau national il y a un certain nombre de problématiques en France qui ne doivent plus être traitées par des administrations d'État il faut décentraliser dans ce pays parce que le non-raisonnement en silo c'est-à-dire la capacité à être transversale c'est le territoire qui arrive à le faire bien sûr il fait la synthèse voilà et nous en plus on a la population donc si à un moment donné un projet est mauvais pour la population vous savez je suis directement sanctionné donc à un moment donné il faut faire confiance au territoire il faut faire confiance au local et ça arrêtera ces raisonnements en silo sur des politiques nationales qui in fine ne sont que des insonctions contradictoires en fait en réalité bien sûr alors Dunkerque troisième port français oui troisième port français 53 millions de tonnes je ne me trompe pas c'est ça 53 millions de tonnes en ce moment c'est pas terrible avec la crise sanitaire on parle de 2019 c'était plus 3% c'est-à-dire qu'il y a un petit peu de croissance il y en a beaucoup même en ce moment sur le port de Dunkerque depuis 5 ans ça évolue très positivement bon très bien bon climat social très bon climat social aucune grève depuis 25 ans 150 propositions 150 citoyens 150 propositions pas une seule sur les ports c'est ce qu'on disait tout à l'heure c'est une déception non mais l'économie de la mer le premier qui en est parlé il faut le faire un petit droit enfin il y a un droit d'inventaire là à réaliser c'est Jean-Luc Mélenchon Jean-Luc Mélenchon a été le premier à dire qu'on tirait peu parti de la mer il y a une économie de la mer qu'on pourrait mettre en route en France alors il y a la pêche il y a l'activité traditionnelle de la pêche mais il n'y a pas que ça en réalité mais bien sûr ça c'est un peu c'est un peu le truc commun banal qu'on évoque régulièrement les ports c'est probablement les territoires en France les territoires de demain en France parce qu'ils correspondent probablement aux endroits où on a la plus de chances demain d'accueillir ces industries d'avenir c'est les endroits où il faut investir pour demain développer les industries d'avenir on ne l'a pas encore compris totalement en France d'autres pays le comprennent un petit peu mieux que nous il n'est pas trop tard pour s'adapter c'est ce que j'évoquais tout à l'heure je pense qu'il faut dans ce pays 10 à 15 zones économiques spéciales qui puissent avoir avec un certain nombre d'avantages que j'évoquais dans l'instruction dans un certain nombre d'avantages aussi fiscaux ou sociaux et vous êtes prêts vous à payer votre cote part bien sûr vous percevez vous savez qu'on parle beaucoup des impôts de production ça finance les collectivités la cvae la tasse com il y en a beaucoup il y en a pour 72 milliards d'euros si on fait une croix sur certains impôts il y en a peut-être qui vous financent mais bien sûr on est prêt à jouer le jeu bien entendu en partie après il faut aussi qu'il y ait des compensations financières pour les collectivités qui ont été très mal traitées je vous rappelle une chose au cours du précédent mandat les collectivités qui ont plus de perdues de dosations de l'état sont les bassins industriels en France et on veut faire une politique industrielle et on veut faire une politique Dunkerque a été l'agglomération la plus touchée par les baisses de dotation de l'état au cours du mandat précédent Dunkerque avec des enjeux sanitaires extrêmement importants des enjeux de chômage et de précarité des enjeux de développement industriel d'adaptation tout à l'heure je le disais au changement climatique c'est la collectivité locale qu'on a le plus ponctionné en termes de dotation de l'état donc si effectivement on continue pas à ponctionner ces bassins industriels plus qu'ils ne le sont au niveau des dotations de l'état je suis prêt à prendre ma part dans une politique industrielle française bien entendu vous discutez avec les membres du gouvernement de toutes ces questions vous savez que c'est le grand sujet tout le monde parle réindustrialisation il n'y a pas une intervention à la télévision d'un ministre dans lequel il n'y a pas le mot industrie ou industrialisation voire réindustrialisation mais je constate une chose on parle beaucoup effectivement d'adaptation à la crise sanitaire c'est à dire très court terme mais pas du tout de stratégie à moyen et long terme moi personne ne m'explique comment on va accueillir les industries d'avenir je vous disais tout à l'heure on parle de développement de la voiture électrique en France mais on est en train de perdre des usines de batterie et personne ne me dit comme j'ai essayé de vous proposer il n'est pas trop tard mais bon en tout cas il n'y a pas il y a un projet européen donc ok pour réindustrialiser la France ok pour se protéger aussi du dumping fiscal du dumping environnemental aussi il faut le dire et social de l'extérieur de l'Europe mais j'aimerais aussi qu'en France on est une politique industrielle autour à la fois de la plantation de nouvelles industries d'avenir et à la fois modernisation de l'industrie qui est en place merci beaucoup vous aurez peut-être envie de me dire un petit mot de ce qui suit je veux quand même préciser que la solitaire du Figaro passera par Dunkerque elle part de la baie de Saint-Brieuc elle fait une escale à Dunkerque à un moment d'ailleurs c'est une activité qui est très soumise à la conjoncture à un moment où les grandes entreprises qui soutiennent l'activité de la voile se retirent la plupart du temps en raison des difficultés de la crise menaces financières vous allez comprendre pourquoi je vous fais un petit clin d'oeil parce que vous étiez déjà venu me parler de transport menaces financières sur le transport en Ile-de-France pourquoi ? et bien parce que Valérie Pécresse menace de couper les vivres aux opérateurs SNCFR ATP à compter du 8 juillet IDF Mobilité qui est l'ancien syndicat c'est le nouveau nom du syndicat de gestion des transports vers 4,9 milliards d'euros par an à la RATP 3 à la SNCF pour assurer le trafic et avec le confinement les pertes de financement s'élèvent à 25% et on va se retrouver cette année chez IDF avec un manque à gagner de l'or de 3,6 milliards 2,6 pardon 2,6 milliards d'euros vous étiez venu me parler de la gratuité des transports à Dunkerque ça c'est un vrai problème aujourd'hui là aussi c'est une affaire de relation entre l'Etat et les collectivités je ne veux pas du tout arbitrer ce conflit mais c'est l'Etat qui a pris la décision du shutdown on arrête tout restez chez vous consignez ça a des conséquences il faut quand même les financer et puis au-delà de ça à un moment donné je pense que si on cherche à pénaliser trop les collectivités locales qui sont quand même à la base de l'investissement ça risque de largement pénaliser encore plus l'économie donc je pense qu'il vaudrait mieux aider merci beaucoup Patrice Verguet maire de Dunkerque dans un petit instant vous avez rendez-vous avec Arlette Chabot qui va vous présenter ce qui suit sur LCI à partir de 17h le professeur Didier Raoult face à la commission d'enquête parlementaire Covid j'aurai le plaisir de vous retrouver pour ma part à 20h avec un joli plateau pour décrypter tout ce qui se sera dit bonsoir Arlette bonsoir Pascal merci effectivement vous avez tout dit dans 15 minutes exactement commencera l'audition de Didier Raoult du professeur Didier Raoult devant la mission d'infinition